Bon, on va reprendre. Donc je vais donner maintenant la parole au public pour poser les questions sur les sujets qui... Attendez, je vais vous passer le micro. Donc on a parlé de nourriture beaucoup. Est-ce qu'on a parlé... Est-ce qu'il y a des textes ou des témoignages du manque de nourriture ? Et éventuellement, de la sécurité alimentaire que les pouvoirs publics peuvent mettre en place dans le cas de famine ? Est-ce qu'on a des textes sur ce sujet ou des témoignages ? Alors, vous ? Pardon. En fait, chez les Hittites, on a mieux que ça. On a des silos à grains qui ont été fouillés sur la capitale hittite. Mais d'immenses silos. C'est des structures monumentales où le grain peut être collecté en grande quantité. Et on sait que le royaume hittite a souffert d'une disette, justement, assez cruelle pendant le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc on pense que ces structures étaient censées essayer de limiter un petit peu les dégâts, ne serait-ce que dans la capitale, avec des grandes réserves de grains qui étaient faites. Et par ailleurs, effectivement, la famine est très présente dans les textes, puisqu'il y a eu une famine vraiment importante qui a duré au moins deux générations de règne de roi. Donc ils ont dû écrire aux pharaons égyptiens à plusieurs reprises pour se faire achalander du grain d'Égypte en passant par un port anatolien et puis remonter ensuite toute l'Anatolie. Donc ils venaient de très, très loin, ce grain. Monsieur Barat, quelque chose à dire ? Non, ça n'a rien à voir, ça n'a pas directement à voir avec le monde romain, mais ce sont dans la Bible les frères de Joseph qui vont en Égypte parce qu'il y a une famine et donc ils vont quémander auprès du pharaon et de son conseiller qui est leur frère de la nourriture. Donc oui, la disette est présente. Je crois qu'aussi, chez les hétites, on fait appel aux égyptiens pour le traitement aussi. Quand il y a un problème de maladie qu'on ne peut pas soigner, on va appeler à l'aide les médecins égyptiens. Oui, absolument. En fait, apparemment, les médecins égyptiens avaient une très bonne réputation à la cour hétite. Et donc on a un roi en particulier qui a une très mauvaise santé, avec des problèmes aux yeux, des inflammations, des choses comme ça. Et il réclame dans sa correspondance l'envoi de médecins des yeux d'Égypte. Et puis il y a cette histoire assez amusante où il écrit au pharaon au sujet de sa sœur. Et on a la réponse du pharaon, en fait. C'est même des réponses de réponses parce que c'est des citations dans les citations des citations. C'est comme ça, dans les courriers, c'est assez intéressant. Et alors le pharaon dit au roi hétite, tu dis que ta sœur ne peut plus enfanter. OK. Tu me demandes d'envoyer un spécialiste d'Égypte. Très bien. Tu me dis, elle a 50 ans. Mon frère, elle a 60 ans. Donc là, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer un spécialiste en Égypte. Car pour ta sœur, c'est trop tard. Quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y avait des domaines médicaux qui étaient vraiment réputés en Égypte, à la cour royale hétite. Et on sait que d'ailleurs, les médecins se sont déplacés, que les médecins égyptiens ont travaillé à la cour hétite. Même peut-être se sont installés quelques années. Il n'y avait pas qu'eux. Il y avait des babyloniens aussi. Il y avait des assyriens. Enfin, tout ça était très international. Une autre question, peut-être. On a parlé beaucoup de la nourriture des élites, de Dieu ou de l'empereur, de l'élite sociale. Est-ce qu'on connaît des témoignages ou on a des données sur les avis alimentaires de la population normale ? En général ou dans une... Oui, en général. Alors, on a des données de différentes ordres, soit archéologiques, en particulier quand on fait des fouilles et qu'on étudie soit l'archéozoologie, c'est-à-dire les dépotoirs dans lesquels on voit quels animaux ont été consommés, ou bien encore, éventuellement, l'étude des pollens qui permet de voir quelles plantes étaient consommées, puis des sources textuelles. Alors, pour un pays comme l'Égypte romaine et byzantine, on a beaucoup de renseignements parce que vous avez des sources papyrologiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivaient simplement leur liste de course, en fait, sur papyrus, et on a pu retrouver des listes de course. On a une petite idée aussi de ce que les gens mangeaient, donc parce que dans la zone désertique ou semi-désertique, certains des restes alimentaires ont été conservés. Donc on a une petite idée des aliments. Après, le bol alimentaire de chacun, ça, ça reste un peu plus difficile à évaluer. Mais on n'est pas complètement dénué d'informations sur la nourriture paysanne ou la nourriture des artisans. Ils parlent d'ailleurs de temps en temps dans certains textes du repas de fête qu'ils vont faire et de la bonne chair qu'ils vont faire, ou au contraire de l'absence de bonne chair qu'ils vont faire en décrivant tout ce qu'ils aimeraient manger. Oui. Oui, et puis pour ce qui concerne l'alimentation en tant que médicament, le point essentiel d'une bonne partie de l'alimentation vue par Hippocrate qui pourrait aider dans les différents thérapeutiques, finalement, est de s'appuyer sur ce que tout le monde peut avoir. Donc essentiellement, dans le fameux panégyrique qu'il fait de la ptisane, c'est-à-dire du jus d'orge qu'on pouvait trouver partout, c'est sur ça qu'il s'appuie. Finalement, c'est un remède qui est très efficace dans certains cas de maladies, notamment dans les maladies qu'il appelle aigües, qui étaient à l'opposé des maladies chroniques. Donc c'est une conception qui a disparu aujourd'hui, mais c'était essentiellement toutes les fièvres, les maladies qu'il y avait parmi les symptômes des fièvres. Il précisait que si on s'appuyait en premier sur la ptisane, sur ce jus d'orge qui était à la disponibilité, disponible pour tout le monde, on avait essentiellement déjà une bonne partie de la thérapie chez soi. Donc après, pour la préparation, et comment il fallait préparer la bonne tisane, et tout ça, c'était déjà, je ne dis pas plus compliqué, mais bon, il y avait une certaine méthodologie aussi dans la préparation, mais essentiellement, c'était un alicament, donc un aliment-médicament qui était à la portée de tout le monde. Et la situation, par exemple, change à Rome, parce que par rapport à la Grèce, où l'orge était la céréale la plus utilisée, finalement, à Rome, c'était le blé. Et donc, de se procurer la vraie tisane à Rome faite à base d'orge, finalement, il fallait déjà avoir plus de pouvoir, plus de moyens et plus d'argent, finalement, parce que c'était quelque chose qui sortait de l'alimentation quotidienne. Une autre question ? Bien, je vais terminer ce café en montrant quelques ouvrages qui ont servi de support pour l'élaboration du café. Pour commencer, dans la collection point, nous avons Jean Bottero, la plus vieille cuisine du monde, qui parle essentiellement, je parle sous couvert, d'Alice Mouton, de la cuisine babylonienne, je crois. Oui, il y a dans ce livre, principalement, des tablettes paléo-babyloniennes, qui remontent au XVIIIe, XVIIe siècle avant Jésus-Christ, de Babylonie, qui sont des véritables recettes, tout à fait rares. Alors, un livre, malheureusement, Pierre Thalé n'a pas pu venir, mais pour ceux qui s'intéressent, de Pierre Thalé, la collection Actes Sud, La cuisine des pharaons. Le livre d'Hervétis, donc Mon histoire de cuisine, aux éditions Belin. Le livre, donc, de notre intervenante Béatrice Cazot, Nourriture terrestre, nourriture céleste, la culture alimentaire à Byzance. Collection, je ne sais plus quelle collection. Monographie. Voilà, Monographie du Collège de France. Et enfin, Le luxe privé à Rome et en Italie, au premier siècle après Jésus-Christ, en édition Centre Jean Bérard. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé à ce café, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre café. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501